Bien, you tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien écouter. Moi ça va plutôt nickel comme d'habitude aujourd'hui les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo sur Onkai Starell et on va aller parler du Drip Marketing de la version 3.0, ça y est les amis, elle est sortie. Toutes les informations sont sorties a priori sur tous les personnages de cette version 3.0 qui arrivera en début d'année 2025 et vous allez voir, il y a pas mal de choses à en dire et il y a surtout pas mal de choses à découvrir et notamment une nouvelle voie. Donc un nouveau pionnier qui arrivera également et on va en parler dans cette petite vidéo. Donc on a trois personnages, le pionnier et deux nouveaux personnages, un que vous voyez déjà à l'écran, The Erta, The Erta, je sais pas, bref, Le Erta, La Erta, l'original, ouais l'origine en fait de Erta finalement puisque le personnage qu'on a dans le jeu c'est sa marionnette. Et là c'est vraiment la Erta originale. Mais avant de parler un petit peu plus en détail de ces personnages, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça me soutient énormément et à vous abonner si ce n'est pas fait pour ne pas louper les prochaines aventures de la chaîne. Et sur ce, on est parti donc pour les parler de Erta qui sera le premier personnage et qui a été le premier personnage annoncé d'ailleurs en début de semaine. Donc Erta, personnage glace de l'érudition. Bon, je vais vous donner déjà le petit texte qui nous a été donné sur le Twitter officiel du compte Starail et je vous donnerai un petit peu aussi vite fait un aperçu de son kit. Voilà, parce qu'on a eu des leaks un petit peu sur ce qu'elle fait globalement ou en tout cas plutôt on va rester très, très sino, un petit peu dans la synopsie finalement parce qu'on n'a pas non plus des informations sûres à 100%. Comme d'habitude, ça reste des leaks. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on nous dit sur Erta ? Qu'est-ce que le compte officiel nous dit sur Erta ? Eh bien, les écrivains de la guilde Intelligentsia, je pense que ça se dit comme ça, voulaient me donner un titre supplémentaire, quelque chose comme Erta Prime pour me séparer de mes marionnettes. Comme c'est banal, les marionnettes ne sont-elles pas moi aussi ? Alors, je leur ai fait une suggestion. S'ils osaient écrire ça, alors je m'appellerai The Erta, donc La Erta, ou Le Erta, je ne sais pas comment on peut le traduire en français, je pense que ça doit être La Erta. C'est court, simple, direct et élégant. Membre estimé numéro 83 de la Genius Society, humaine, féminine, jeune, belle, attirante. On dit qu'elle vit aux confins du cosmos et qu'elle ne le quitte presque jamais, on dirait son apparence cette fois. Doit être de s'occuper d'un problème qui doit être réglé par elle-même, n'est-ce pas ? Donc, on aura peut-être plus d'informations par rapport à ça, et bien dans l'histoire de Starrail, justement. Donc, un personnage qui a l'air intéressant pour ce qui est du kit de cette dernière. Alors, globalement, si j'ai bien compris, en tout cas, et des informations qui nous ont été données, Erta est un personnage qui se joue autour des personnages de l'érudition. Donc, a priori, un petit peu comme une Acheron, elle aura besoin de personnages de l'érudition pour être vraiment très intéressante. Mais bon, on en saura peut-être un petit peu plus, surtout qu'il me semble qu'elle booste les persos de l'érudition. Donc, a priori, cette Erta et la Erta qu'on a déjà dans le jeu seront deux personnages qui fonctionneront beaucoup trop bien ensemble. Je suis très hypé par le personnage, et vu que ça a été la première qui nous a été annoncée, et ça sera certainement, et même sur A100% d'ailleurs, je pense, ça a toujours été le cas, le premier personnage de la 3.0. Donc, ça fait plutôt plaisir. On va passer au deuxième personnage de cette 3.0. Elle est magnifique. J'ai rien d'autre à dire, elle est magnifique. Donc, on accueille Aglaea. Je pense que ça se dit comme ça. Reprenez-moi dans les commentaires si je me trompe. Aglaea, nouveau personnage, le tout premier personnage limité de la nouvelle voie du souvenir. Donc, la voie du souvenir, a priori, ça se jouera énormément sur les servants, la nouvelle mécanique qui va arriver, qui ressemble un petit peu aux invocations, mais ce n'est pas vraiment des invocations. On aura plus d'informations quand les leaks, plus en détail, des kits des persos sortiront avec la 2.7. Mais bon, a priori, ça sera un personnage qui, du coup, se jouera effectivement par rapport à ses servants. De toute façon, on les voit sur son artwork. Elle est vraiment très, très classe. Vraiment, ce perso est fou. Elle est de type électrique, donc OK. Pourquoi pas ? Premier personnage souvenir du jeu. Plutôt content du personnage. Pour le coup, bon, pareil, je vais vous lire un petit peu ce qui nous a été dit sur le Twitter. Officiel pour le personnage. Alors, ô noble hôte venu de loin, le vent m'a apporté de tes nouvelles le long des fils d'or. Je m'appelle Aglaéa, la couturière d'Okema et l'une des héritières de Chryso dans Faux-Réus. Donc, du coup, on aura une nouvelle planète. Bon, 3.0, forcément, mais en aura forcément une. J'espère que nous nous traiterons avec honnêteté. Dans cette ville sainte, embrassée par l'aube, le tisseran caresse le fil d'or et relie le destin. Aglaéa, la tisseuse d'or, l'héritière de Chryso, portant la flamme noyau de romance. Vous devrez invoquer les héros de ce monde et les conduire à se lancer à nouveau dans un voyage sans fin où ils abattront les dieux, rendront le feu divin et feront renaître le pays mourant d'Anphoréus. Donc, on a un personnage qui a l'air d'avoir un registre qui fait presque penser à la mythologie grecque ou romaine, enfin, quelque chose qui ramène un petit peu à l'Antiquité. Donc, c'est plutôt stylé. Enfin, de toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Et étonnant que le personnage soit de type électrique, pour le coup. Ça, je ne m'y attendais pas. Mais bon, voilà. Je n'ai pas vraiment regardé le kit du perso. Il n'y a pas beaucoup d'informations non plus. Et écoutez, on va pouvoir passer au troisième personnage qui est plutôt un double personnage pour le coup. C'est bien évidemment le pionnier du souvenir. J'allais dire de l'harmonie par habitude. Mais non, c'est du souvenir. Donc, du coup, on a Stelé et on a... Je ne sais plus comment il s'appelle vu que je ne joue pas du tout le personnage. Alors, on va rester sur Stelé parce qu'elle est plus cool. Donc, on a du coup ce nouveau personnage avec cette nouvelle voix. La voix du souvenir, personnage de type glace. Ok. Et du coup, on voit d'ailleurs son servant. C'est l'espèce de petit lapin rose. Je ne sais pas vraiment si c'est un lapin, mais on voit le petit truc ici. Donc ça, ça sera par rapport au kit du personnage. A priori, les infos qu'on en a. C'est un perso qui se joue un petit peu sur un espèce de DPS soin sur son servant. Enfin bon, on verra bien à la sortie du personnage. Ce qu'on peut remarquer, je pense, et on peut faire le lien avec Aglaea pour le coup, c'est qu'on a l'air d'aller peut-être sur une planète qui fait un peu référence à l'Antiquité vu que ça fait quand même deux fois qu'on a des références avec ses piliers, tout ça. Donc on verra bien. C'est ça, je suis vraiment très hypé parce que j'aime bien cette ambiance que ça peut ramener. Est-ce qu'ils nous ont fait un petit texte sur le pionnier de l'harmonie ? Ça, je n'ai pas regardé. Ouais, ils en ont fait un. OK, on va pouvoir regarder ce qu'ils nous ont dit sur le personnage. Donc, le pionnier du souvenir. Purée, je vais y arriver. Je vais arrêter de dire de l'harmonie par habitude. Alors, voyager, j'aime bien, avec vous ensemble. Le pionnier met le cap vers l'inconnu aux côtés de leurs nouveaux compagnons, même, donc du coup, a priori, l'espèce de lapin, renard, je ne sais pas trop quoi, s'appelle même. Ils enregistreront les aventures et les histoires qu'ils vivent dans Amphorius. Donc Amphorius, OK. Et les souvenirs fleuriront également éternellement, ouvrant la voie au voyage à venir et enregistrant de glorieuses sagas. Donc voilà pour le petit texte sur le pionnier du souvenir. Super cool. J'espère que le personnage va être fort. Je pense qu'il va l'être. De toute façon, les pionniers, à part celui du pionnier physique, ont toujours été relativement puissants. Aux dernières nouvelles, le pionnier de l'harmonie est quand même l'un des meilleurs personnages de son équipe. Donc finalement, c'est quand même plutôt intéressant. On verra pour le personnage. Je pense qu'il y a quand même des chances que du coup, on puisse dire au revoir au pionnier de l'harmonie, peut-être. D'ailleurs, c'est peut-être pour cette raison aussi que le kit de Fuguey ressemble un petit peu au pionnier de l'harmonie. C'était pour faire la transition entre les deux personnages éventuellement. Donc voilà du coup pour les persos. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Quel est le personnage qui vous hype le plus ? Honnêtement, pour moi, Starryl, ça va être difficile. Ça va être très, 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 très dur. Passer de Sunday, Fuguey, Erta, Aglaéa, ça va être très dur. Ça va être très, très dur. Je pense que le porte-monnaie, il ne va pas être content. Non, à mon avis, on tentera Erta après avoir au niveau du kit officiel du personnage. Et puis, on tentera peut-être Aglaéa. Je ne sais pas. On verra bien. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Le personnage qui vous hype le plus. Est-ce que vous êtes content ou pas, d'ailleurs, de ces annonces ? Et puis, n'hésitez pas à me donner un petit peu vos théories sur les différents personnages et puis peut-être aussi sur l'histoire. Qu'est-ce que vous voyez bien arriver pour cette version 3.0 ? En tout cas, nous, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like. Ça me soutient énormément. Et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines aventures de la chaîne. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Azerti. Tchuss !